Oui, désolé pour les caméras, je ne suis plus à l'aise à présenter ici. Parfait, merci beaucoup. Excellent. Alors, je vais être très humble par rapport à la présentation. Je vais vous présenter dans le fond une perception, la perception de santé publique, donc des directeurs de santé publique du Québec dans le dossier. Je ne prétends pas représenter l'ensemble des gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Vous le savez, l'Association des psychiatres, l'Association des urgentologues se sont prononcés dans ce dossier-là. Mais on a les préoccupations qui se rejoignent. Donc, on a préparé une présentation d'à peu près 10 minutes maximum avec Annie-Claude Fafard, qui est ma spécialiste dans le dossier. Donc, je ne sais pas, Annie-Claude, si tu veux te lever juste pour les gens te voient. Parce qu'elle pourra m'aider à répondre à des questions tantôt, des fois, quand ça se fait des domaines pointus. C'est pas le même technologique. Ça ne marche pas. Dans le fond, je vais commencer, le temps pour règle les problèmes techniques. Qui sommes-nous, la santé publique? Dans le fond, la santé publique, ça se résume en quatre mots. On a un mandat légal, donc on doit assurer, la première chose, la surveillance de l'état de santé de la population. On doit assurer sa protection en cas d'épidémie. On doit voir à la prévention de certaines maladies, entre autres avec la vaccination et autres. Et, enfin, on doit voir à la promotion de la santé. Donc, on travaille avec plusieurs partenaires pour essayer de rendre nos populations plus en santé. Quand est arrivé le projet de loi, les directeurs de santé publique du Québec, comme c'est prévu dans la loi, ont émis leur opinion sur le projet de légalisation qui a été publié en avril 2017. Puis, je vais vous naviguer là-dedans au cours de la présentation. Vous allez voir, vous avez entendu des choses tantôt, puis on se rejoint sur plusieurs points. Notre lecture, puis je vous montrerai des données de la région des Laurentides en termes de consommation de cannabis tantôt. En matière de prévention, l'approche répressive actuelle ne semble pas fonctionner du tout. Je vais vous montrer des chiffres à l'appui, deux chiffres seulement pour vous montrer un peu chez les gens. Ensuite, ça a été mentionné tantôt comme reste de santé publique. Actuellement, il n'y a aucun contrôle sur la qualité du produit. Donc, les gens achètent des choses sans savoir ce qu'il y a à l'extérieur, que ce soit pesticides ou autres, etc. La teneur en THC, donc le produit actif qui fait l'effet du cannabis. On a parlé de criminalisation, violence, intimidation reliée au contrôle des marchés. Et ce que ça nous fait, nous, en santé publique, il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Pourquoi? Parce que les gens, vu que ce n'est pas légal, mais quand on les questionne sur leurs habitudes de consommation, bien, ils n'osent pas trop répondre. Donc, il y a des choses que je vais vous montrer, mais probablement que c'est la pointe de l'iceberg. Ce qu'on sait, puis je pense que ça a été montré tantôt, de 2008 à 2014, il y a eu une augmentation de la proportion québécois de tous groupes d'âges confondus. qui déclarent avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. Il faut faire attention, on déclare. C'est-tu qu'ils en consomment plus ou ils se sentent plus à l'aise d'en parler? Ça, il faut faire attention. Voici deux tableaux pour illustrer la situation de Laurentides chez nos jeunes. Les 15 à 24 ans, région des Laurentides, 45 % de nos jeunes ont consommé au moins une fois dans la dernière année du cannabis. Et oui, dans la région de Laurentides, nous sommes pires qu'ailleurs au Québec. Quand on regarde juste les élèves du secondaire de 11 à 16-17 ans, là encore, vous voyez, ça tombe. Heureusement, ça tombe, mais c'est quand même 28 %. Et là encore, même s'il y a moins de différence avec le Québec, on est quand même supérieur à la moyenne du Québec. Donc, la position des directeurs de santé publique, c'est une position pragmatique, vous voyez en ça, puis ça rejoint un peu les autres invités. Dans le fond, oui, on est d'accord pour la légalisation, parce qu'actuellement, la prohibition ne fonctionne pas. Donc, cependant, cependant, entrant d'une substance légale et la façon qu'on la commercialise, attention. Donc, puis là, je fais attention que le terme banalisé, parce qu'on en parle tellement dans les médias, tout ça, c'est devenu banal de parler de cannabis, mais c'est une substance qui a quand même des effets sur la santé, puis je vais vous en parler de façon très brève tantôt. Donc, l'approche de santé publique, ce qu'on souhaite, un, une meilleure information à la population générale, deux, très important, prévenir ou retarder l'initiation au cannabis chez les jeunes. C'est notre objectif principal par rapport à ça. Deux, autant que possible, un usage sécuritaire. On en parlait tantôt, si on a des produits comestibles à base de cannabis, mon Dieu que ça peut être facile aux enfants de consommer ça. Donc, soyons prudents par rapport à ça. Et, maintenant qu'on peut en parler ouvertement, s'il vous plaît, essayons de renforcer nos services avec les gens qui sont aux prises avec un problème de consommation. L'alcool, la majorité des gens consomment l'alcool sans problème, mais ceux qui ont, des fois, un mal intérieur, des fois, c'est ceux qui cherchent à soulager quelque chose avec ce genre de substances-là, que ce soit le jus, l'alcool, que ce soit le cannabis, eux peuvent avoir des problèmes de consommation, et il faut leur offrir des services. Conséquence sur la santé, je vous fais ça brièvement. Je ne suis pas un médecin psychiatre, je ne suis pas un médecin urgentologue, mais nous, de santé publique, comme je vous dis, il y a des choses qu'on connaît, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas suffisamment d'études dans certains aspects. Un, les effets directs. Quand vous fumez une substance, ça va avoir un effet au niveau de l'appareil respiratoire. Donc, bronchite chronique a été associée dans les études par rapport à la consommation de cannabis quand vous le fumez par combustion. La question qu'on me pose par rapport à cancer, malheureusement, cancer n'est pas capable de vous répondre. Cependant, possiblement comme la cigarette, si vous avez des substances de la combustion qui se rendent dans vos poumons, c'est possible qu'il y ait un effet, mais ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Les médecins psychiatres en ont parlé, et c'est une préoccupation de santé publique. Certaines personnes, surtout quand on ne connaît pas la teneur en THC, peuvent avoir des effets très néfastes, notamment les psychoses. Vous savez, les gens qui perdent le contrôle avec ce qui est la réalité et ce qui n'est pas la réalité. Et ça, je vous dirais, des problèmes de dépression. On en parlait tantôt, ceux qui ont un certain mal de vivre. Des fois, la substance, on ne sait pas toujours ce qu'est la poule ou l'oeuf, mais ça vient jouer. Troubles de l'humeur, ce qui va avec les dépressions. Ce qu'on sait aussi, la femme enceinte qui consomme risque d'avoir des bébés de petit poids. Et c'est un bébé de petit poids, pour nous, ce que ça dit, c'est qu'il est plus à risque par rapport à toutes sortes de problèmes de santé par la suite. On en a parlé, ce qui nous inquiète, traumatiste. Traumatiste par véhicule moteur, mais également, des fois, juste avoir des, je dirais, de faire des activités qui nécessitent une certaine attention. Ça peut être même des chutes et des choses comme ça par rapport à du travail manuel ou autre. Donc, ça, ça nous préoccupe, les effets indirects. Donc, pour nous, d'un point de vue de santé publique, donc, je vous dis, c'est le point de vue de santé publique, l'initiation précoce est notre premier enjeu. Deux, on en a parlé, le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 24-25 ans et ça nous préoccupe par rapport à une consommation chez des gens plus jeunes. Conduite avec faculté affaiblie, je pense que ça a été très bien abordé. Et toute la question de l'empoisonnement accidentel, entreposage, sécuritaire, j'en ai parlé, si jamais le produit était disponible sous forme comestible ou tout ça, par rapport à nos enfants. On le voit dans d'autres dossiers de santé publique, ce qu'on appelle une approche réduction des méfaits. Idéalement, en santé publique, on voudrait que les gens ne consomment pas ces substances-là. Cependant, une fois qu'ils le font, comment est-ce qu'ils peuvent faire cette consommation-là de façon la plus sécuritaire possible? Des exemples, dans le dossier de l'alcool, par exemple, l'alcool au volant, on le sait, ça a un impact, mais le nez rouge vient un peu atténuer les risques parce que, à ce moment-là, les gens prennent un moyen de protéger la santé et la santé des autres, notamment au niveau des traumatismes. Un autre dossier, puis là, je n'embarquerai pas dans le dossier du fentanyl, mais les gens qui consomment des drogues intraveineuses sont à risque quand ils partagent des scènes d'attraper certaines maladies infectieuses. Donc, il y a des programmes de santé publique pour leur fournir du matériel pour éviter qu'ils partagent les scènes. Donc, c'est une approche qu'on appelle pragmatique et qui donne habituellement de meilleurs résultats que l'interdiction totale. Donc, l'avantage de la légalisation, je pense que là, ça va être un peu redondant, mais pour nous, un, ça pourrait encadrer un peu mieux l'accessibilité, mieux contrôler la qualité du produit, avoir une information un peu plus adéquate pour une consommation, en tout cas le plus sécuritaire possible, intervenir auprès des consommateurs problématiques, ceux qui ont un problème de consommation, réduire, on en a parlé tantôt, l'activité criminelle, et peut-être investir un peu en recherche, puis justement voir un peu les impacts santé de façon encore plus approfondie. Et là, on va se jouer beaucoup sur la façon que le produit va être distribué, vendu, mis en marché, et c'est là-dessus qu'on a une préoccupation de dire, comme pour le tabac, on a fait des gains, en tabac, on ne voudrait pas perdre ces gains-là, mais si la substance est trop attrayante, si on fait un marketing intensif, bien là, on va manquer un peu notre coût par rapport à réduire la consommation. Puis comme disait quelqu'un, un intervenant de santé mentale aujourd'hui, il y a des expériences ailleurs dans le monde, essayons de prendre, dans le fond, d'apprendre de ces expériences-là, puis essayons de le faire de façon intelligente. Donc, conditions de succès pour nous, c'est prévenir la consommation, particulièrement chez les jeunes. Donc, la question de l'âge légal, l'accessibilité des points de vente, l'emballage neutre, la proximité ou non des écoles, etc. Limiter les risques de la santé chez les consommateurs, donc limiter le taux de THC, de la substance active, mais il faut faire attention parce que si on limite trop, peut-être que le marché noir va être encore attrayant pour certains consommateurs. La sécurité et la protection du public, notamment par l'entreposage sécuritaire pour la conduite à faculté affaiblie et investir, si possible, en éducation, surveillance, recherche et évaluation. Donc, en conclusion, point de vue santé publique, pour nous, ça semble prometteur parce qu'actuellement, ça ne fonctionne pas. Cependant, on travaille avec une substance qui est quand même psychoactive, qui amène des effets sur la santé, soyons prudents. Et je terminerai sur cette phrase, dans le fond, qui dit que les yeux du monde entier sont tournés vers le Canada par rapport à comment est-ce qu'on va gérer la légalisation de cette substance-là, même s'il y a des expériences ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos trois panélistes. C'était très intéressant. Ceux qui ont des questions, on va vous inviter à les poser en français ou en anglais, comme je disais tantôt. Mme Lapointe et M. Ayot vont se promener avec un micro. Alors, vous n'avez qu'à lever la main. Ils vont aller vers vous et vous pourrez poser votre question. Vous pouvez même l'adresser à un des panélistes en particulier. Ils vont vous répondre avec plaisir. Alors, qui est le premier qui casse la glace? M. Chartrand. C'est bon? Merci aux panélistes. Étant donné que le cannabis, c'est considéré, à mon point de vue, comme un produit qui est hallucinogène, étant donné que ça a des effets secondaires, étant donné que ça peut créer une dépendance, ma question est celle-ci. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait légalisation, mais que la consommation soit autorisée par un psychiatre, donc avec une prescription, et que la distribution soit faite par l'intermédiaire des pharmaciens, donc disponibilité avec prescription. Il faut protéger les consommateurs contre eux-mêmes, contre l'abus, et question également de qualité de produit concernant le dosage. Merci. M. Chartrand, merci pour la question. D'une part, il faut réaliser qu'en ce moment, il y a un régime d'accès à des fins médicales. C'est un droit qui a été reconnu par les tribunaux, par la Cour suprême, entre autres. Donc, les Canadiens qui ont certaines conditions médicales peuvent se faire prescrire du cannabis à des fins médicales. Ça, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Et il y a des Canadiens, un peu partout à travers le pays, qui se procure du cannabis à des fins médicales. Ce qu'on observe toutefois, c'est qu'à des fins récréatives, on a une bonne partie de notre population qui consomme, c'est la substance illicite la plus consommée, et que ces Canadiens-là, en ce moment, font affaire au marché noir, sans aucune connaissance, en se procurant un produit qui n'est pas réglementé, qui peut être traité avec toutes sortes de pesticides, même parfois on a vu les exemples, pour aller du PCP. On pense que l'approche qu'on a vue de la guerre aux drogues, de la guerre au cannabis, de Nancy Reagan qui disait à une autre époque « Just say no », faites juste dire non, que ça ne fonctionne pas, que visiblement, il y a beaucoup de Canadiens qui vont et qui se procurent ces produits-là et qui consomment du cannabis à des fins récréatives. Donc l'idée, c'est d'offrir un produit qui va être encadré, qui va être réglementé, et c'est pour ça qu'on va de l'avant avec le projet de loi actuellement. Un complément, on a des commentaires plus généraux. Le fait que le produit devient légal et notre initiative à légaliser le produit ne veut pas dire, et en aucun temps, que nous faisons la promotion du produit, on ne banalise pas le produit, c'est un produit qui n'est pas pour la santé, on sait, c'est clair, et on ne fait pas la promotion de la consommation. La seule information publique qui serait transmise par le gouvernement va être de donner plus technique ce qu'il produit, ce qu'il fait. Donc, au niveau du marketing, il est prévu qu'il est interdit de faire du marketing et de la publicité pourront le projet attrayant. Donc, en aucun temps, le gouvernement va faire la promotion et du produit et de sa consommation. On va aller à la prochaine question. Simplement, vous nommez, madame, puis posez votre question. Mon nom est Micheline Selecaire. Alors, je suis de Sainte-Thérèse. Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que monsieur qui vient de parler a dit. Il faut que les médecins soient vraiment très près de tout ça. C'est très beau ce que vous faites, mais je pense qu'il y a un peu du sopi dans ça. Il ne faudrait pas rêver en couleur non plus. Alors, monsieur Joël, vous avez parlé tout à l'heure du Colorado. Alors, moi, je pense que le Colorado, vous l'avez mentionné, a fait un référendum. Est-ce que ça prend? Moi, j'avais marqué, avant même d'entrer dans la saisse, c'était déjà marqué sur mon papier, un référendum pour que tous les Canadiens aient le choix pour ou contre le canadiste au Canada. Ce n'est pas besoin d'aller plus loin dans la question et que chaque foyer canadien ait toute la documentation nécessaire pour, justement, faire leur choix en bonne connaissance de cause. Et puis, des médecins ont parlé, Dr. Goyan a parlé tout à l'heure de ce que ça fait sur le cerveau, les psychoses, etc., etc. Et la maison Pierre Pelladeau en a parlé aussi. Les médecins nous parlent que... Dr. Goyan l'a mentionné tout à l'heure. Je me dépêche, parce que je vais laisser la chance aux autres aussi. On a parlé de 25 ans, jusqu'à 25 ans, le cerveau des jeunes se développe. Alors, pour Justin Trudeau, c'est 18 ans en mon temps, puis le reste aux provinces. Alors, il va falloir mettre des frontières à chaque province pour ne pas que... Une province, ça va être 18 ans, l'autre, ça va être 25 ans, l'autre, ça va être... Alors, je parlais avec un médecin que je connais hier. Il était tout à fait avec moi. On en a parlé longtemps. C'est un médecin de Sainte-Thérèse que je n'en nommerai pas, parce que je ne lui ai pas demandé la permission de le nommer. Mais ce n'est pas un vieux médecin. Et puis, c'est un médecin qui est vrai dans l'âge du docteur Goyan. Alors, bon, tout à l'heure, j'avais d'autres choses à faire. Vous avez une question? Non, non, c'est juste tous les commentaires que j'ai à faire. Merci. Je vais juste réanigner un petit peu, parce que c'est sûr que... La question était sur le référendum. Bon, une suggestion. C'est correct. Je la prends très bien. Il n'y a pas de problème. Par contre, je veux juste m'assurer que vous voyez le nombre que vous êtes, et je veux vraiment m'assurer que vous ayez le droit de parole. Alors, essayez d'être succinct dans vos interventions. Posez votre question pour que le panel, qu'on puisse profiter de l'expertise de notre panel, parce qu'ils sont là, ils ont des réponses. Ce ne sont peut-être pas toujours les réponses que vous voulez entendre. Ça, ça se peut. Mais malgré tout, c'est des réponses. C'est un éclairage. Puis moi, je peux vous donner mon petit son de cloche suite à la présentation de M. Goyer que je n'avais pas vue en passant. Aujourd'hui même, je disais... Puis je n'ai pas de parti pris. C'est-à-dire, oui, je suis politicien, oui, je fais partie d'un parti politique, oui, il y a un enlignement sur un projet de loi. Mais moi, je suis père de famille, comme probablement bien d'entre vous. J'ai trois enfants. Avec les statistiques que M. Goyer vient de nous montrer, la moitié de ma famille aurait déjà consommé. Je n'ai jamais, puis vous ne l'avez sûrement pas fait non plus, je n'ai jamais envoyé mes enfants à les magasiner chez les criminels. Jamais. Si je savais ça, les envoyer magasiner chez les criminels, c'est certain que je les aurais empêchés. Puis c'est ce que, entre autres, je veux faire présentement, c'est ce que je veux protéger la famille. Deuxième chose, en voyant ces chiffres qui sont catastrophiques, il y a une urgence d'agir. Vous parlerez à des spécialistes qui sont des intervenants envers les jeunes, il y a une urgence d'agir pour protéger. Les solutions ne sont pas parfaites, mais c'est un premier pas pour l'avenir. Alors, restons succincts, essayons d'avoir des questions et puis d'avoir des réponses. Moi, si je peux juste répondre, j'apprécie votre commentaire, Mme Micheline, puis moi aussi, j'ai des amis médecins, certains sont en accord, certains ne sont pas comme un peu la population. Ma propre médecin de famille n'est pas d'accord, j'essaie d'éviter d'aller la voir ces temps-ci. Sinon, on a une tape sur les doigts. Mais par rapport au référendum, je rappellerais simplement que les Canadiens, à l'élection de 2015, ont voté majoritairement, pas seulement pour le Parti libéral qui avait dans sa plateforme, clairement, de légaliser, d'encadrer le cannabis, mais aussi pour le NPD, pour le Bloc québécois qui partagent la même position. Donc, une majorité de Canadiens, puis on le voit aussi dans les sondages en général, mais à l'élection, ont voté pour des partis qui avaient dans leur plateforme soit de décriminaliser ou de légaliser le cannabis. Donc, il y a ça d'une part. La deuxième chose, par rapport à l'âge minimum, nous, on a établi l'âge minimum à 18 ans, ça se fonde sur les recommandations du groupe de travail qui a écouté des experts de partout à travers le Canada, partout à travers le monde. Puis la raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on voit dans les statistiques que les 18 à 24 ans sont les plus grands consommateurs de cannabis. Si on met l'âge limite à 25 ans, c'est une question légitime, puis il y en a qui apposent, l'Association des psychiatres, entre autres, si on met l'âge limite à 25 ans, le crime organisé va continuer d'occuper cet espace. Et ce marché ne va pas disparaître du jour au lendemain parce qu'on met l'âge légal à 25 ans. Et notre rationnel, et aujourd'hui, à Ottawa, il y avait l'Association des pédiatres du Canada qui nous disait « C'est la bonne chose à faire, mettez-le pas à 25 ans. » Même si on ne souhaite pas que les gens consomment avant 25 ans, en fait, on ne souhaite pas qu'ils consomment du tout. Mais de mettre à 25 ans n'aurait pas l'effet qu'on recherche pour la protection des jeunes. Et c'est l'Association des pédiatres qu'il disait aujourd'hui du Canada à Ottawa. Donc voilà. Oui, bien, enfin... Oui, chef. Peut-être en complément de réponse à la question sur l'âge légal, on s'est posé la question beaucoup au sein de notre équipe et je vous dis que l'opinion que j'aimais là est une opinion personnelle. Comme directeur de santé publique, on a décidé d'être pragmatique en disant 18 ans, parce qu'à 18 ans, on considère qu'une personne est responsable de sa santé, elle est adulte, elle a le droit de vote. Donc, on a souvent reproché à la santé publique et merci beaucoup pour le compliment sur l'âge, parce que j'ai dépassé le demi-siècle, mais on a souvent été paternalistes envers nos gens et de mettre un âge légal trop élevé, c'est comme leur enlever la décision par rapport à leur propre santé alors qu'on ne le fait pas pour d'autres aspects de leur santé tout aussi néfastes au niveau de leurs habitudes de vie. J'ai une préoccupation parce que, comme je l'ai dit tantôt, le cerveau est quand même fragile, c'est un organe qui est très complexe, on connaît bien le cœur, c'est une pompe, mais le cerveau beaucoup plus complexe. Mais l'âge légal, de prendre une approche paternaliste et de dire « je vais décider, moi, pour vous, à quel âge vous pouvez », ça a souvent amené des effets pervers en matière de santé publique parce que là, on se fait targuer d'une approche trop paternaliste. Mais c'est mon opinion, bien hum, avec mes années d'expérience en santé publique. C'est mon tour. Marie-Claude Renaud. Oui, bonsoir. Alors, moi, c'est Marie-Claude. Je travaille dans les maisons d'hébergement pour des jeunes et des adultes en difficulté à Saint-Eustache. On aurait beaucoup aimé être accompagnés des bergers parce que nous, on amène peut-être un autre pan de la réalité. On travaille avec des gens qui consomment. On a eu une bonne discussion au souper. On n'a pas voulu le dire parce que, bon, ça ne l'entendait pas. Mais on voulait vous ramener leurs préoccupations et leurs questionnements parce qu'il y en a vite. Je vais passer la parole à ma collègue qui va vous en parler. Bonjour, moi, c'est Nathalie Gervais. En fait, ça fait 21 ans que je travaille avec la clientèle en difficulté. Donc, suite à notre discussion au souper, en fait, leurs préoccupations à eux se situent beaucoup au niveau du... En fait, le détail, combien ça va se détailler? Parce que dans la rue, un 3,5 de pot nous paye 20 piastres. Un 3,5 grammes, oui, pardon, je vais spécifier pour les gens qui... Par contre, si quelqu'un a une prescription, 2 grammes, c'est 35 $. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est notre préoccupation, c'est pas tant le contrôle de la qualité du produit, mais plutôt le prix. Parce que, je suis en difficulté, puis c'est en plein dans la clientèle que vous ciblez, chez nous, c'est 16,25 ans. Donc, c'est sûr que eux, la préoccupation, c'est pas tant... Le contrôle de la qualité, mais plutôt le prix. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils disent, si je peux me permettre, c'est que si le prix n'est pas aussi bas au magasin, le marché noir va continuer parce que c'est là qu'ils vont aller l'acheter. Parce qu'il faut comprendre que pour quelqu'un qui consomme, lui, ce qui va dans sa tête, c'est vrai, je veux me gérer, mais je comprends que ça fait... puis c'est pas mon opinion, là, mais c'est comme ça qu'eux autres le pensent. Où je vais aller ou ça me coûte le moins cher. Fait qu'à l'heure actuelle, quand il y a GF, si on a une prescription, c'est pas mal plus cher, hein, qui disait, c'est... pour 2 grammes. Donc, notre question, c'est ça, là. Est-ce que vous allez arriver à avoir un prix qui est compétitif? Sinon, leur position, eux autres, c'est que le marché noir va continuer. C'est ça, hein? On va continuer à se passer. C'est une excellente question, puis je peux vous assurer que c'est une question qui nous a occupés, qui a occupé le groupe de travail également. L'idée, c'est d'avoir un prix qui n'est pas trop élevé, justement, pour que ça soit pas... que le marché noir continue à prospérer parce qu'ils ont un prix qui est plus bas, mais que le prix soit pas non plus trop bas pour que ça devienne un incitatif à la consommation. Donc, c'est de trouver un prix qui est... that sweet spot. On a eu des intervenants du Colorado, de l'État de Washington, hier, qui témoignaient. Par exemple, dans l'État de Washington, quand ils ont commencé, ils taxaient à 37 % le cannabis. Donc, le prix était beaucoup plus élevé que le marché noir. Ils n'arrivaient pas aux résultats qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire retirer le marché noir de l'équation. Ils sont revenus sur une approche qui était plus mitoyenne. Ils arrivaient à peu près à 10 $ le gramme, ce qui est ce que je pense être le prix sur le marché noir en ce moment. Puis c'est à peu près ces prix-là qu'on observe dans les dispensaires, par exemple, à des fins médicales en Colombie-Britannique. C'est un prix qui arrive à avoir à peu près 10 $ le gramme. Donc, je ne peux pas vous dire quel sera le prix, mais il faut que ça soit à peu près dans le même champ que ce qu'on observe en ce moment. Oui, je sais, nous diriger vers des questions. Quand j'ai reçu votre invitation à mon domicile, c'était marquer une consultation. Pour moi, une consultation, c'est d'écouter les gens. Ce n'est pas d'être dirigé pour dire qu'on peut juste poser une question. Je comprends qu'il faut être concis, mais moi, j'invite les gens ici à ne pas juste poser une question. Parce que vous êtes là, les gens qui sont devant vous, c'est vos représentants, c'est vous les patrons. C'est vos employés qui sont là. Fait qu'une consultation, c'est de se faire dire « J'ai une oreille pour toi puis j'écoute ce que tu as à me dire ». Comme vous avez dit au début, ce n'est pas canné, mais que trois phrases plus loin que vous dites que le système de distribution est déjà décidé en Ontario, c'est assez impressionnant comme commentaire. La deuxième chose comme citoyenne, quand je vais être informée pour me dire qu'il va y avoir des panélistes, j'aurais aimé ça avoir des panélistes qui ont le point de vue des deux côtés. Parce que les gens ici veulent être informés puis ils veulent avoir des arguments pour des arguments contre et avoir un échange. Si au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il y a à avoir des consultations comme vous les appelez, gérer les comme des consultations. C'est ça qu'ils veulent les citoyens, c'est pour ça qu'ils vous élisent. Et des fois, on est comme, on ne croit plus en la politique, mais ce soir, c'est rare que je vienne à des assemblées, mais encore là, je trouve ça difficile de m'appliquer comme citoyenne. Et vous me dites, posez des questions, je n'ai pas le goût de la poser parce que j'ai juste un côté de la réponse et je n'ai pas d'échange. Il y a beaucoup de messages qui sont déjà faits, préparés par une équipe derrière ces gens-là. J'espère que dans le prochain procès, ça va se passer au primaire. Si je peux me permettre, Amès, moi, c'est sûr, je viens ici en tant que secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, je travaille sur le projet sur le cannabis depuis que j'ai été nommé en janvier. En ce moment, c'est sûr, je vais défendre la position du gouvernement que je représente. Mais en effet, c'est un bon point. Si vous avez des commentaires à faire, pas seulement des questions, je vous encourage à me les donner. Puis pas seulement ce soir, mais vous pouvez aussi nous écrire. Moi, j'ai mes cartes d'affaires et j'ai un groupe de travail entendu, le comité accepte des témoignages. Donc, on est là pour vous écouter aussi. Donc, si on n'a pas le temps de tout faire ce soir, j'ai un courage à communiquer avec nous directement pour la suite des choses. Je veux peut-être réagir aussi quand même parce que vous êtes une citoyenne de la région, de Sainte-Thérèse. Vous recevez certainement les dépliants, on appelle les dépliants qui sont à peu près aux deux, trois mois et on veut vous consulter et on vous donne la parole. Moi, la parole, aujourd'hui, elle n'est pas concise dans un... Il y a un contexte, évidemment. Il y a une présentation qui donne un avis. Effectivement, c'est un avis. Mais les gens qui ont un autre avis sont libres de s'exprimer. Il n'y a aucun problème. Et vous êtes libres, mon bureau est ici, on est là pour vous écouter, on est là, vous nous écrivez, on les reçoit, on compile et on répond à chaque personne. Je veux dire qu'on répond à chaque personne. Les membres de mon bureau sont ici. Chacune des personnes qui m'a écrit, qui a laissé des commentaires a ou va recevoir une réponse. Alors ça, c'est un ongoing, ça ne finit pas. Il y a ce sujet-là et il y en a d'autres. Moi, c'est le droit de parole aux citoyens, il est là et je devais le respecter. Je proviens du municipal, je peux vous dire une chose, que d'écouter les citoyens au municipal, si on ne le fait pas, on ne reste pas là longtemps et je tiens à vous représenter de la meilleure façon. Alors, si jamais vous avez été restreint par la question, vous en avez une, moi je vous incite à la poser, peut-être un peu plus tard, mais vous venez me voir plus tard, on l'adressera. Ramal, je viens d'avoir un point. Quand j'ai commencé mon mandat, j'étais secrétaire parlementaire de la sécurité publique et j'ai fait probablement une quinzaine de consultations sur la sécurité nationale. J'ai eu le privilège de travailler avec Joël pour le mandat sur le cannabis. Il n'y a aucun projet qui a été déposé, on est le gouvernement, il n'y a aucun projet qui a été déposé qui n'a pas été affecté un temps soit peu par les réponses du public en consultation. J'allais plus loin que ça, de mémoire, on connaît des projets de loi qui ont été déposés en chambre qui ont été renversés par les députés contre le cabinet. Non, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de promiscuité du fait que l'équipe du gouvernement est là et le public est là pour recevoir le message. On n'est pas là pour vous dire voici, c'est ça qui va se passer et c'est le même que ça se passe. le processus qu'on fait est là exactement pour qu'on nous dise voici les ajustements auxquels qu'il faut penser, voici les directions auxquelles il faut penser. Tel point, ça ne marche pas. Tel point, on est correct. Il y a des points avec lesquels, étonnamment, on a un certain accord avec la communauté en santé. C'est un dossier de santé, ce n'est pas un dossier de police, ce n'est pas un dossier de sécurité publique. Il y a des côtés avec lesquels même ceux qu'on pense qui seraient les plus perplexes et les plus hostiles à l'idée et se disent oui, dans les circonstances, on comprend ça et il faut faire quelque chose. Mais le but de la consultation, la réponse qu'on donne, ce sont des informations qui viennent, comme je le dis, de groupes indépendants d'études. Je ne veux pas que les policiers s'en occupent, c'est ce qu'on a fait, on a mis des indépendants là-dessus qui nous donnent leurs recommandations. On fait des consultations qui nous donnent les recommandations. à l'étude du projet de loi, le comité va recevoir des experts qui donnent les recommandations. Elle est là, l'échange et elle marche des deux côtés. Ça marche en sécurité publique et lundi, il a été établé hier, mais lundi, j'étais sur une réserve, les commentaires ne sont pas tous les mêmes, on prend ça en note et ça va directement sur le bureau des ministres. Donc, on se met à blanc devant vous autres bien honnêtement, bien simplement. On a une politique qu'on veut développer, on vous la soumet. La distorque. Merci, Michel. Tout comme Ramès, moi je suis contente que vous soyez là ce soir parce qu'on est là pour vous écouter, vous entendre. On va faire un rapport qui va être remis aux différents ministres. Je ne sais pas si on vous l'avait dit tantôt. Alors, je vais passer la parole à Paul Fortier qui est la directrice générale de la commission scolaire. Elle vient de me donner un autre titre mais je suis présidente de la commission scolaire. Ça me fait plaisir d'être ici. On travaille dans le même sens, moi et le directeur général. je suis contente d'être ici ce soir. C'est sûr que la légalisation du cannabis, bien ça nous interpelle beaucoup. Surtout parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour la consommation des drogues. Ça demeure particulièrement prévue pas sur nos jeunes. Puis on sait aussi que par les études, plus les jeunes commencent à consommer tôt et plus ils sont à risque de développer une dépendance très élevée qui va nuire à leur santé globale. Mais aussi, dans le cas qui nous préoccupe, c'est généralement lié à un risque très, très élevé de décrochage scolaire. On avait préparé plusieurs suggestions, mais je vais en choisir. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Je vais juste en proposer quelques-unes. On trouve que c'est super important que le point de vente de cannabis, bien, il soit très, très éloigné des établissements scolaires. On pense aussi que les sommes qui seraient engrangées par la vente soient essentiellement dédiées à la prévention de la consommation, la promotion de l'adoption aussi de saines habitudes de vie. On pense que la prévention de la consommation doit être vraiment, vraiment prioritaire pour l'État et pas seulement au début de ce programme-là. On a fait état de certains chiffres, mais à long terme. On ne veut pas que ce soit seulement au début de l'instauration, mais on pense que ça doit être quelque chose qui soit l'enchassé dans votre projet de loi. Je ne sais pas si j'ai le bon terme. En fait, on pense que c'est super important que la consommation de cannabis soit interdite dans les lieux publics de façon, comme le tabou, mais encore. C'est ça. Alors, pour ce qui est des sommes, je peux la formuler comme question par rapport aux sommes d'argent qui sont prévues. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu pour un long terme? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de choses que je me rends compte qui sont relayées aux provinces, mais est-ce qu'il y a certains éléments que vous ne pourriez pas garder dans votre projet de loi? Je vous remercie pour vos commentaires. D'abord, je suis d'accord avec vous sur toute la ligne. Je pense que tout ce que vous avez mentionné, vous êtes directement sur le nœud du problème et de ce qu'on doit faire au niveau de la sensibilisation. J'ai entendu le ministre des Finances mentionner que les revenus qui seront générés par les taxations au niveau du cannabis au fédéral seraient dédiés à la recherche, à la prévention, à la sensibilisation. Quels seront ces revenus? Il reste des discussions à y avoir avec les provinces pour voir ce sera quoi le partage. Les sommes fédérales, c'est ce que j'ai entendu le ministre des Finances mentionner, seront dédiés à des fins telles que la recherche, la sensibilisation, la prévention. Puis oui, on a un rôle qu'on peut jouer avec l'Agence de santé publique du Canada, par exemple. C'est un rôle que déjà l'Agence a commencé, mais je pense qu'on doit avoir des campagnes très, très robustes et on aurait dû les avoir il y a longtemps. Quand je vois les chiffres ici en Laurentie, dans la région et au Québec, c'est absolument ahurissant d'un tel niveau de consommation et il faut qu'on s'y adresse. Je pense que ce n'est pas un palier gouvernement ou un autre, c'est tous les paliers ensemble qui doivent se concerter. Mon grain est aussi partagé par le gouvernement du Québec. J'ai assisté à une des conférences de consultation du ministre Charlevoix et les questions de distribution aux proximités et tout ça ont clairement été adressées et clairement pris en note parce que les provinces vont aussi, auront à se prononcer sur, disons, la micro-opération de la distribution qui va relever plus des provinces et ce sont déjà des notes qui sont considérées très sérieusement.